Le travail semble lui changer les idées. Ces dernières semaines, Michel Larocque a subi une vague de haine, notamment sur les réseaux sociaux, à la suite du terrible accident de la route de son ami de longue date Pierre Palmade. Une affaire dans laquelle l'actrice et réalisatrice n'est pourtant pas impliquée. Elle profite désormais de quelques semaines loin des polémiques, comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Sur le réseau social, Michel Larocque a publié un court diaporama de photos de paysages ensoleillés, sur fond musical du titre Bim-Bom de João Gilberto. Bonheur total de tourner sur la côte d'Azur, c'est réjoui l'actrice, qui a également publié plusieurs stories. On tourne dans le plus bel endroit du monde, je ne mène la spa, écrit également celle qui est en charmante compagnie dans son séjour. Tension ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ces artistes dévoilent les coulisses des enfoirés Michel Larocque, qui sont ses enfants ? Michel Larocque est en effet enviré sur la rivière française pour le tournage du film Karaoké. Un long métrage où l'actrice donnera notamment la réplique à la comédienne et humoriste Claudia Taquebo. Dans l'une des photos dévoilées par Michel Larocque, les deux camarades de jeu apparaissent en longue robe de gala dorée et bottines de cuir sous les branches des cerisiers en fleurs. L'escapade de Michel Larocque dans le sud de la France l'éloigne temporairement de son époux, le maire de Troyes et figure de la droite française François Baroin, également père de ses deux fils, Jules Baroin, 32 ans, et Louis Baroin, 28 ans. Récemment élue quatrième comédienne préférée des Français par un sondage de Paris Match, Michel Larocque a décidé de ne pas communiquer publiquement sur l'affaire Palmade. Tout juste a-t-elle discrètement liké le commentaire d'une fan qui lui disait sur Instagram qu'elle l'imaginait malheureuse. L'actrice a finalement désactivé les commentaires de ses publications. Crédit photo, Stéphanie Gouy rend panoramique. Crédit photo, Stéphanie Gouy rend panoramique.